Yo tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réponse au sondage Alors aujourd'hui je vous présente cette vidéo toute simple C'est vrai que c'est une vidéo très bidon mais justement c'est parce que j'ai pas le temps En fait je suis en CCF en ce moment, je suis vraiment en examen Donc du coup autant vous dire que je suis vraiment pris par le temps Donc du coup je vous fais quand même cette petite vidéo histoire de pouvoir répondre au sondage Qui a été posé il y a 3 semaines, donc il y a eu 15 participants comme ça vous savez déjà Mais du coup voilà comme ça je peux vous faire une petite vidéo La semaine prochaine je sais pas si il y aura une vidéo le week-end parce que ça va être vraiment très compliqué Vendredi prochain, celui qui vient, il y a un et toi t'en penses quoi, là c'est sûr et certain il y en aura un Et puis comme ça voilà, vous aurez un petit peu de contenu Même si je suis en examen, voilà je vais essayer de me démerder Donc du coup on va voir, week-end prochain je suis pas sûr Mais déjà vendredi prochain vous aurez une vidéo et toi t'en penses quoi sur Alan Wake Je vous l'annonce tout de suite parce que c'est un putain de bon jeu, bref voilà Allez on passe directement aux questions, vous l'aurez remarqué aussi je suis rasé C'est dégueulasse j'ai perdu 10 ans, mais bon voilà je voulais changer un petit peu Je voulais me raser un coup histoire de refaire propre etc Donc bref, aucun commentaire dessus s'il vous plaît Mais en tout cas on commence tout de suite Donc déjà dans un premier temps je vous ai posé la question Si vous aviez des idées, des améliorations pour la chaîne, des concepts Bref, vous aviez un petit peu carte blanche Vous deviez juste me dire ce que vous pensez si vous avez quelque chose Donc du coup je vais répondre à certains parce qu'il y en a qui m'ont proposé des concepts Et justement à partir de là, il fallait quand même que je réponde un peu Si jamais j'aime bien ou j'aime pas ou voilà etc Donc du coup, la première réponse était Tu pourrais faire des comptes rendus vite grenier, tu pourrais avoir de nouveaux abonnés Donc du coup à partir de là, les comptes rendus vite grenier Déjà il faut savoir que j'en ai déjà vu une bonne paire Parce que bon avant de faire des vidéos, j'étais aussi collectionneur Et donc je m'amusais à regarder des comptes rendus etc Déjà à la base j'ai jamais trop compris le concept Je veux dire quand t'as quelqu'un qui vient, qui ouvre un sachet, c'est mal filmé Le mec il sort ses trucs, j'ai eu ça à 2€, j'ai réussi à arnaquer la personne J'ai réussi à... je trouve que c'est vraiment pas cool Je veux dire, les gens agissent comme ils veulent dans un vite grenier Je veux dire voilà, le mec il vient, il essaie de marchander, c'est bien Même moi je le fais, d'ailleurs je l'ai fait dans le dernier achat mensuel Je vous ai justement dit que j'ai réussi à marchander au taquet Mais je trouve que c'est pas bien de dire ça Parce que du coup, si vous le dites, il y a des gens qui vont peut-être mal le prendre Qui vont se dire ouais ok t'es un connard, voilà Ce qui est normal après tout, j'ai envie de dire voilà Donc vaut mieux garder ces choses là secrètes je pense d'un côté Mais de l'autre, c'est surtout que les contrôles de vite grenier Je ne peux pas en faire, pourquoi ? Parce que déjà de 1, les saisons des vite grenier a commencé Déjà depuis un bon moment Et je n'ai toujours pas été un seul vite grenier Et le souci c'est que par chez moi, il y a énormément de charognards C'est à dire des gars qui vont venir, qui vont tout acheter Qui vont tout revendre dans la foulée Donc du coup, je suis désolé, je pourrais pas en faire Parce que déjà de 1, j'ai pas envie de vous en faire, pourquoi ? Parce que déjà de 1, les seuls achats que j'aurais Ce serait du PS1, du PS2, du Xbox 3, 6 Qui est pas du tout intéressant, je trouve Je veux dire, entre un mec qui va ramener un lot De 10 jeunesses en boîte complet pour 1€ Je veux dire, voilà, là ça vaut le coup Alors que si y'a un mec qui dit ouais bon j'ai eu un jeu d'Xbox 3, 6 10€, machin, voilà Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ça ? Je veux dire, y'a rien, y'a aucune rareté Et de l'autre, c'est surtout que je trouverai rien en fait Donc du coup, je ne peux malheureusement pas faire de compte rendu de vite grenier Donc je suis désolé, ta proposition Je te remercie d'avoir proposé du coup Ce concept Mais du coup, ça existe déjà un peu beaucoup Donc je pense que c'est mieux d'éviter de trop en refaire Parce que du coup, voilà Je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui en font Et qui ramènent des choses intéressantes Donc du coup, vaut mieux éviter Alors ensuite, on m'a proposé Ça, je trouve ça pas mal C'est pourquoi pas faire des top 5 ou 10 Genre de vos plus belles découvertes, vos pires jeux, etc Ça, ça peut être pas mal À savoir, bien sûr, que c'est un genre de vidéo qui va être assez compliqué C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir le top 5, ils vont se dire Waouh, le top 5 des découvertes, etc Ok, le mec, il va arriver Il va se dire Waouh, ok Il a mis Bioshock en premier Alors que c'est pas forcément le meilleur Le meilleur qui est sorti récemment C'est Dead Rising 3 Ou Battlefield 4 Sauf que le truc, c'est que ça sera mon point de vue à moi Donc du coup, j'espère que les gens comprendront Mais c'est pas mal comme concept Je trouve que c'est pas mal Ces top 5 et 10, déjà le souci, c'est que Je ne pourrais pas, malheureusement, faire de ça une émission C'est-à-dire que ça ne pourra pas revenir Tous les, je sais pas, toutes les 6-7 semaines Donc je ne pourrais pas le faire tout le temps Mais concrètement, oui, ça peut être pas mal Si jamais j'ai un petit souci ou quelque chose Ça pourrait être proposé en hors-série Donc un petit top 5 de mes découvertes Donc au fur et à mesure Peut-être faire ça à la fin de l'année, remarque Donc faire un top 5 de mes découvertes Un top de mes pires jeux de cette année Ou des trucs comme ça Ça pourrait être pas mal Donc ouais Ouais, ouais, pas de souci Ça peut être vraiment pas comme concept Donc du coup, j'accepte Et on verra ce qu'on fera avec ça Et merci de ta participation Ensuite Une personne m'a dit que justement Il préférait justement que ce soit une web-série Si c'était par exemple en coordonnée Avec le court-métrage que j'ai effectué Donc si vous n'avez pas vu le court-métrage C'est ici que ça se passe En gros, ce court-métrage Bah, je dis dans cette vidéo-là Donc qui est le making-of Je vous dis qu'en gros Bah, j'ai passé 70h, 80h à peu près dessus Donc à faire du montage À faire des effets spéciaux Et ce qu'il faut savoir Parce que j'ai oublié de le signaler Dans la dernière vidéo Donc du sondage C'est qu'en gros Bah, si je fais une web-série Ça sera avec du gros montage C'est-à-dire que Je ne vais pas faire une web-série Genre pour dire Ouais, voilà, les mecs Ils se rimbalent Voilà, machin et tout Non Ça sera vraiment une web-série Avec des effets spéciaux Avec le maximum des possibilités Que ce soit le mieux tourné Qu'il y ait des modifications d'images Qui soient apportées Histoire que ça rende l'ambiance bien meilleure Etc Donc ouais, vraiment Dans l'idée de ce que j'ai Je veux vraiment faire quelque chose de bien De propre De nickel Je ne veux pas lancer une web-série En me disant Ok, je vais faire une web-série Nique sa mère Je vais faire un truc comme ça Et puis fini Non, je pense vraiment A quelque chose de calé Donc en attendant Vous verrez après J'ai eu un retour Donc au niveau des web-séries Donc du coup Je vous dirai ça un petit peu plus en détail après Mais en tout cas voilà Cette web-série Ça sera vraiment travaillé Donc du coup La deuxième question C'était tout simplement Depuis combien de temps vous nous suez Donc j'étais assez étonné Parce que du coup Il y a vraiment de la variété dans tout ça Donc aussi bien On a des personnes qui nous suivent depuis longtemps Donc on a des gens Donc qui sont dans les dizaines de mois Qui nous suivent Donc j'ai préféré mettre ça En mois Parce que du coup Les gens vont pas me mettre Oh ça fait un an Deux ans Parce que je voulais être un peu plus précis Mais en même temps Pas demander le nombre de semaines Ça serait complètement con Donc voilà Je voulais demander le nombre de mois Donc c'est plutôt pas mal Il y a une personne qui m'a suivi Qui me suit depuis 24 mois Ce qui fait quand même au final Deux ans Donc autant dire que Oui bon 24 mois On est pas encore à deux ans de la chaîne Mais voilà Autant dire que oui Donc ça fait très longtemps qu'il me suit On a du 5 mois On a du 8 Du 16 On a du 3 mois pour le plus bas Etc Donc ouais Autant vous dire je suis assez bluffé C'est vrai que vous êtes assez Je veux dire Il y a de l'homogénéité dans tout ça en fait C'est à dire que vraiment Il y a des personnes Qui datent d'il y a un petit moment Donc qui me suivent depuis très longtemps Qui ont répondu Et il y a aussi des personnes Qui me suivent depuis pas bien longtemps Mais qui répondent aussi Donc vraiment Je vous remercie à tous d'avoir participé Donc c'est vraiment sympa Et donc maintenant On va passer à la troisième question Donc pour la troisième question Il s'agissait de Est-ce qu'une web série Serait un projet intéressant Donc là c'est assez mitigé Donc en gros vous avez été Vraiment Moitié-moitié à répondre Je sais c'est très précis Mais c'est le site qui me dit ça Il y a 46,67% de personnes Qui ont répondu non Et il y a 53,33% de personnes Qui ont répondu oui Donc du coup Il y a un petit avantage pour oui Mais voilà non C'est quand même relativement présent aussi Après cela Donc il faut bien se dire Que du coup J'ai posé également la question Des tests du Grandpad Savoir s'ils devaient exister Ou s'ils devaient disparaître Et tout Alors est-ce que ça n'a pas inflé Sur les gens Est-ce qu'ils ne se sont pas dit Ah merde du coup Si les tests ne sont plus là Est-ce que ce n'est pas une web série Qu'il va y avoir Parce que voilà J'ai essayé de savoir S'il ne fallait pas que je change En fait l'un et l'autre Donc du coup C'est vrai que c'est un peu ambigu Il peut peut-être essayer D'y avoir les deux Je ne sais pas C'est quand même très compliqué Donc bref On verra ce que ça donne La web série En tout cas Je ferai un pilote Pendant ces deux mois de vacances Je voulais quand même vous avertir de ça C'est très important Cette web série Il y aura un pilote Qui va sortir Donc un espèce de gros trailer De la web série En fait Qui va arriver Pendant les deux mois de vacances Je vais essayer de bûcher dessus Pour faire un petit truc vraiment classe Histoire de vous donner envie Et de savoir si du coup Ça vous intéressera à nouveau Donc du coup A partir de là Je vous redemanderai un sondage Histoire que vous puissiez Savoir si ça vous intéresse Au final ou non Et puis voilà Donc allez On passe à la question numéro 4 Donc du coup Pour la question numéro 4 C'était Est-ce que les tests du Grandpad Doivent être retirés Pour faire place à autre chose Donc vous avez été Une majorité à répondre non Donc ça fait plaisir Vous avez été Pour être exact 73% de personnes A répondre non Je ne veux pas Que les tests du Grandpad disparaissent Contre 26% Qui eux M'ont dit qu'en gros Ils voulaient que ça disparaisse Voilà Donc 26% On est que sur 15 personnes Donc ça ne fait pas énorme On a donc une majorité de non Donc tant mieux Je vous remercie Donc ça me fait plaisir Que du coup Les tests du Grandpad vous plaisent Que ça vous manque Et que du coup Il faudra que ça revienne Donc je vous annonce officiellement Que le test du Grandpad Arrivera un jour ou l'autre Ça c'est sûr C'est sûr que c'est un peu vague Mais après mes examens Je vais bûcher Avec mon collègue Pour qu'on puisse vous sortir Un test du Grandpad Je vous l'ai déjà dit Dans la précédente vidéo Futur test Il nous reste juste A tourner toutes les scènes A faire les scènes comiques Etc Mais on a déjà l'introduction Et du coup Très franchement Vous allez voir Ça pète à mort Donc du coup On vous fera peut-être Un petit teasing sur Facebook Donc je vous le rappelle Juste en cours de vidéo N'hésitez pas à aller liker La page Facebook Parce que du coup Il y aura un teaser Du coup Du futur test Parce que du coup C'est vrai que voilà Il manque Et ça fait longtemps Qu'on n'a pas du coup Sorti de test Donc du coup On va faire un petit trailer Pour ce dernier Et donc voilà Donc c'est plutôt cool Je vous remercie Ça fait plaisir de voir En tout cas que ça vous plaît Et on va essayer du coup De vous proposer à nouveau Des tests du Grand Pad Parce que du coup Si ça vous manque Bah sachez que ça nous manque aussi Voilà Ça fait quand même un petit moment Qu'on n'en a pas sorti On s'éclate vachement à le faire Et malheureusement On n'en a pas refait depuis longtemps Et ça nous manque Donc bref Ça ressortira C'est sûr Et certain Et donc la dernière question C'était Si tu as répondu non C'est à dire Les personnes qui ont dit Qu'en gros Que les tests du Grand Pad Devaient rester Et bien Il faut me dire Si du coup Vous vouliez changer le format Ou ne pas changer le format Donc à partir de là On a du coup Qu'est-ce qu'on a comme réponse Alors du coup On a une majorité de personnes Qui ont dit Qu'il ne fallait pas changer le format Voilà Qu'il fallait que ça reste Comme c'était Donc je suis assez étonné Parce que c'est vrai que Dans la vidéo Et puis comme d'habitude J'ai toujours dit Ouais c'est un peu dommage On est facilement proche Du jour du grenier C'est à dire que je suis sur un canapé Qui est juste là On peut voir Avec les manettes NES Machin et tout Je suis sur un canapé Je commente Et puis fini quoi C'est vrai que Malheureusement ça ressemble vachement A Joueur du grenier Il y a quelque chose c'est sûr Mais malheureusement Voilà Le problème c'est que Étant donné qu'on fait un format comique A partir de là Voilà On voulait faire des vidéos comiques Sur le jeu vidéo Et le problème c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions Il faut quand même dégrader un jeu Dire des choses drôles dessus Et pour dire des choses drôles dessus Il faut le dégrader Donc à partir de là Ça ressemble à Joueur du grenier On a essayé d'être différent Par le biais On va dire De situations comiques différentes C'est à dire qu'on essaie De faire du comique très grossier C'est à dire qu'on essaie vraiment De sortir des blagues de merde De faire des petits trucs comiques Tout pourris Mais qui font rire Qui mettent le sourire Donc du coup Voilà On va un peu plus loin On ose un peu plus Aujourd'hui Le Joueur du grenier C'est vrai qu'on a l'impression Qu'il change un petit peu C'est à dire qu'avant Il essaie de faire des trucs Un peu plus chiadés Mais maintenant On voit qu'il essaie de faire Un petit peu de l'humour con aussi dedans Donc du coup Il se rapproche un peu de nous Au final aussi Donc du coup Voilà C'est un petit peu dommage Mais bon bref Si jamais Vous ne voulez pas Nous même Qu'on gardera secret Histoire de voir Si ça peut pas mieux rendre Ainsi ou ainsi Etc Donc on verra bien Mais en tout cas voilà En attendant Le format restera le même Donc il y a eu 83% de personnes Qui ne voulaient pas changer de format Et il n'y avait que 17% Qui voulaient changer de format Donc du coup Voilà C'est à dire qu'il y a en gros Pour vous dire Il n'y a que deux personnes Qui voulaient changer de format Donc voilà En tout cas voilà Cette vidéo est terminée Je pense avoir parlé de tout Donc Comme je vous l'ai dit précédemment Essayez de nous suivre Sur la page Facebook D'ailleurs je vous remercie On est de plus en plus Donc à force que A force de vous le rabâcher Et bah vous venez C'est tant mieux Donc du coup C'est bien Parce que du coup Il y aura du teasing Donc du coup Pour le test Il y aura bien sûr Le pilote De De la Wavesérie Bon je la sortirai Comme sur Youtube Mais du coup Il y aura peut-être Un teasing du teasing Donc on verra bien En tout cas voilà J'essaie toujours sur Facebook De vous donner en avance Bah les futures sorties de vidéos J'essaie de vous faire Des petites devinettes Pour les rétroplay Etc Donc bref Je vous remercie Vous nous suivez C'est vraiment cool N'hésitez pas Comme d'habitude A laisser un like Sur la vidéo N'hésitez pas A mettre un commentaire Si jamais vous voulez Rajouter une question Je peux vous répondre De toute façon Parce que c'est vrai Que ça fait un petit peu FAQ au final Mais en tout cas voilà Donc n'hésitez pas Dans les commentaires A poser des questions Moi il n'y a pas de souci Je vous répondrai Et puis si jamais J'ai oublié quelque chose N'hésitez pas aussi A me le faire remarquer Mais en tout cas Voilà J'espère que ça vous aura plu Je vous dis ciao Et à la prochaine les gens Sous-titres par Jérémy Diaz